Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Tout le monde va bien, vous êtes content d'être ici? Moi, je suis très content d'être ici parmi vous. Je veux dans un premier temps remercier Francis Bissonnet de l'invitation. On est très fiers, ADP, d'être partenaire de cet événement-là. Le Grand Batimatex, c'est sa neuvième édition. Pour nous, c'est notre première édition ici. Donc, on est très, très fiers de contribuer. Puis, au moment où j'avais des discussions avec Francis, notre intérêt était naturellement de pouvoir partager de l'information, des connaissances, pour qu'on puisse collectivement devenir meilleur ici au Québec. Donc, je suis fier d'être accompagné d'un panel d'experts. Je vais leur poser quelques questions. La formule va être très, très simple. On va passer à peu près 25 minutes avec vous. Ça va se dérouler de façon très rapide. Donc, je vous demande de garder votre niveau d'attention au maximum, s'il vous plaît. Je sais que des fois, ça peut être long. Les trois questions vont être très simples. Ça va porter sur le recrutement de notre personnel, la rétention et naturellement aussi le développement de ces ressources-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Sandrine, qui me semble intéressée à répondre à la première question, qui est dans une ère où les technologies de l'IA redéfinissent et transforment le domaine des ressources humaines. Comment ces outils peuvent-ils contribuer à améliorer le processus de recrutement du moment où on identifie le ou les candidats jusqu'au moment où ils sont pleinement intégrés au niveau de l'organisation? Oui, merci. Bonjour Vlebal. On est en grand bouleversement, effectivement, à ce niveau-là. Il y a beaucoup, beaucoup de changements de ce que va apporter, en tout cas, l'intelligence artificielle au niveau du recrutement, donc vraiment de l'acquisition de talents. Je dirais la première chose, c'est probablement l'accessibilité. On a la possibilité aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller identifier plus facilement des talents. Donc, si on parle de la partie sourcing ou la partie chasse de tête, comme on appelait ça un peu avant, on a une possibilité aujourd'hui d'aller rechercher et d'identifier des talents beaucoup plus facilement grâce à l'intelligence artificielle. La recherche est simplifiée, donc l'accessibilité va être plus grande. La simplicité aussi du recrutement, alors peut-être que pour la partie chasse de tête, je m'adresse peut-être davantage à des postes de catégorie professionnelle, maintenant, on voit des grands bouleversements aussi pour tout ce qui est l'accessibilité pour des postes, ce que je vais appeler des postes plus, on va dire, de main-d'oeuvre, col bleu ou recrutement sans CV. On est en train de voir des outils actuellement sur le marché où, en fait, les RH, alors je sais qu'on défend haut et fort tous les deux le côté ressources humaines, mais les RH, on va prendre le bord parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'intervention, donc des ressources humaines pour pouvoir faire du recrutement. Par exemple, on a un outil actuellement qui est québécois, d'ailleurs, si vous voulez le nom, vous viendrez me voir, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il est québécois, donc, où on a la possibilité, donc, de poser sa candidature grâce à un code QR, on ne rentre pas de CV, on géolocalise avec son doigt où est-ce qu'on s'en va et où est-ce qu'on veut appliquer. On rentre, je ne sais pas, je suis électricien, par exemple, je cherche une job dans la région de Saint-Jérôme, je veux au minimum ça comme salaire, j'ai tant d'années d'expérience, et le reste fait le travail, c'est-à-dire que le matching va se faire entre, donc, la job, on va dire, et le candidat, et la personne candidate, et à la suite de ça, le processus se fait via, donc, l'application, et il n'y a aucune intervention humaine. Donc, on est en train de voir des recrutements actuellement qui se font en 40 minutes. Donc, il y a une accessibilité qui est beaucoup plus grande aujourd'hui au talent, où avant, c'était très procédurial, et donc ça, ça va prendre le bord pas mal. Puis le dernier petit point, on ne voit pas le temps, là, mais le dernier petit point, je vais laisser la parole, c'est du côté des candidats. Et ça, je pense que c'est important qu'on le sache aussi, nous, au niveau ressources humaines, c'est que les candidats aussi vont avoir accès à l'intelligence artificielle, et que ça va bouleverser aussi beaucoup notre façon de faire. On est encore en train de chercher la motivation des gens pour venir joindre notre entreprise. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que les gens aient cette motivation-là ? Ils sont motivés à travailler, c'est une bonne chose. Maintenant, l'IA va probablement leur permettre de devenir des meilleurs candidats. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que candidater, ce n'est pas un métier. Je ne sais pas si vous, vous aimez candidater, moi, je déteste ça. Et pourtant, Dieu sait le nombre d'entrevues que j'ai passées dans ma vie de l'autre côté. Donc, si ça peut aider le candidat aussi de ce côté-là, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va ouvrir le bassin. Merci Sandrine. Je vais passer la parole à Philippe. Par contre, un mot-clé avec lequel j'aimerais peut-être que tu enchaînes, tu as parlé de bouleversement, ce qui n'est pas peu dire. Donc, peut-être parler de ça aussi un peu, parce qu'on est à l'aube de plusieurs bouleversements avec l'intelligence artificielle, naturellement. Je pense que oui. Moi, je suis investisseur et conseiller pour plusieurs entreprises. Et je vous dirais, dans les cinq dernières années, tout ce que j'ai développé, j'ai dû soit l'arrêter ou le recommencer, parce que les modèles vont trop vite. On est à une étape où les gros de ce monde, les Google, les Microsoft, les OpenAI, les Meta, viennent avec des modèles hyper performants qui nous permettent maintenant, on pouvait le faire, mais on le faisait d'une façon pas toujours exacte, et on peut maintenant presque remplacer l'ensemble du processus de recrutement, que ce soit les cols bleus, tu mentionnais, ou les cols blancs, on va les appeler plus professionnels, les étapes sont relativement simples. J'ai du data, le data est analysé, que ce soit une fiche d'employé, que ce soit un CV que j'ai reçu, tout dépendant du type de poste, j'ai besoin de comprendre, normaliser cette information-là pour pouvoir l'utiliser. Donc, les étapes, en fait, d'un recruteur, c'est simple. J'ai un poste, je veux décrire le besoin, je dépose mon descriptif de poste, un outil va l'analyser, va comparer l'ensemble des résumés de l'information, des profils que j'ai dans ma boîte, des candidats qui ont déjà envoyé un CV. Je vais aller chercher de l'information extérieure pour voir, est-ce que l'information est exacte, est-ce que cette personne-là n'a pas changé, est-ce qu'il a encore les skills? On va normaliser l'information, donc un titre, une compétence, veut dire plein d'autres choses. Et là, je vais avoir une liste des gens les plus compétents pour un poste spécifique. Là, je parle d'un descriptif de poste, mais on peut aussi parler d'un mandat ou d'un besoin pour un client, etc. Donc, peu importe ce que vous faites, vous avez soit besoin de recruter pour vous ou recruter pour un client, une firme avec qui vous travaillez. Donc, l'outil va gérer l'ensemble de ces étapes-là. On dépose un descriptif de poste, on connecte nos bases de données, que j'aille des PDF, des Word, des résumés, un profil. On retrouve ces informations sur LinkedIn ou d'autres sources qui vont me permettre de sortir une liste des meilleurs employés, des meilleurs candidats ou des meilleures ressources, quelque part, pour répondre au besoin, mon besoin d'affaires. En gros, tout est automatisé et tout est regardé, vérifié par l'intelligence artificielle avec les outils qu'on a actuellement. Donc, ce qu'on pensait faire il y a plusieurs années, avec plein de connecteurs, se fait maintenant avec OpenAI, avec Copilot, avec des petits outils très simples à utiliser. Et ça, ça sauve énormément de temps, évidemment, à un recruteur. Donc, dans un cas de pénurie de main-d'oeuvre où on perd des, soit qui sont en congé de maladie ou qu'on a accès à des ressources compétentes rapidement, les choses changent, right? Oui, tout à fait. Comment tu vois ça pour un employeur et un employé qui doivent se repositionner ou on doit acquérir du talent rapidement? Oui, c'est ça. Il y a deux éléments. Le premier, moi, je vais faire un rappel. Moi, je suis le gars de ressources humaines. On travaille en accompagnement pour les entreprises qui se transforment, qui introduisent la technologie. On essaie d'avoir un petit peu un phare aussi à travers tout ça. Gardons en tête que, oui, on peut tout automatiser, tout systématiser, mais ce qui va faire qu'un candidat va vous choisir, c'est l'interaction qu'il a avec vous. Donc, oui, ces outils vont vous faire gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Pour être capable, par la suite, d'avoir des bons échanges avec les candidats. Ça fait que c'est peut-être un élément important à créer de la valeur dans l'intervention, finalement, de la personne aux ressources humaines. On s'enlève la job plate d'aller trier les CV, mais on va quand même interagir avec le candidat. Il faut toujours qu'il y ait un humain. On dit dans la loupe, là, un élément important. Peut-être un élément aussi, un des grands défis qu'on rencontre dans les organisations, à plus forte raison, les plus petites et les moyennes, mais aussi dans les grandes, c'est quand il y a une pénurie, comment je fais pour être visible? Et vous savez, les gens de ressources humaines qui sont souvent en charge de rendre l'organisation visible, le problème, c'est que ce n'est pas des gens de com, ce n'est pas des gens de marketing. Avec l'IA, aujourd'hui, c'est merveilleux, on peut générer du contenu. Donc, ça devient extrêmement intéressant pour les gens en ressources humaines. Une fois qu'ils ont bien compris l'essence de leur organisation, qu'est-ce qu'ils ont à offrir, eux? De venir générer du contenu et de se rendre visible. Après ça, les gens embarquent, ils vont appliquer, puis il y a des systèmes qui vont traiter leurs demandes. Mais en amont aussi, on peut travailler avec l'IA pour simplifier beaucoup toute la visibilité, comme je disais, générer des contenus et avoir assez de matériel pour se rendre visible comme organisation sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur le marché de l'emploi, de manière plus générale. Donc, ce que je retiens... Je peux me permettre... Certainement. Je vais me faire l'avocate du diable. Oui. Je peux me permettre... Je connais bien Didier, fait que je me permets. Quand tu parles d'intervention humaine, que c'est important de la garder, je dirais oui si l'intervention humaine est bonne. Exactement. Parce qu'honnêtement, on a vu de la donnée de candidats et de candidates qui ont posé leur candidature avec des processus complètement automatisés sans intervention humaine et qui ont préféré ça plutôt que de passer par une personne qui va faire l'entrevue. Je voulais juste... Oui, tout à fait. Il faut que ça soit très bien fait. Mais en bout de ligne, ce lien-là demeure important. Mais ça peut enlever des biais, parce qu'on aurait pu parler des biais aussi. Dans les algorithmes, on a des biais, mais dans les humains, il y en a aussi. Et donc, des fois, c'est des outils qui même enlèvent des biais. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Donc, création de contenu excessivement important pour créer de la visibilité, attirer le talent, utiliser des outils dans le but de nous rendre plus efficaces, mais ne pas oublier que la composante humaine demeure excessivement importante. Ça, ça fait un lien tout à fait parfait avec la deuxième question qui est au niveau de la rétention. Une fois qu'on a fait un meilleur travail pour recruter les gens, comment est-ce qu'on fait pour les retenir. Puis là, c'est sûr qu'il y a une composante technologique qui peut nous aider, mais en même temps, le côté humain de l'organisation est excessivement important. Ça fait que je suis curieux de vous entendre. On va commencer avec toi, Didier, cette fois-ci. En continuité. Je vais aller un petit peu dans le même discours. Effectivement, moi, je veux parler de fidélisation, pas de rétention. J'aime mieux que les gens soient fidèles plutôt qu'ils soient obligés de rester. C'est très bien dit. Mais je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de gains à faire. Quand on regarde la fidélisation, souvent, on va pouvoir travailler sur trois axes. On va travailler sur le leadership, comment j'accompagne mes gens comme gestionnaire au quotidien, comme superviseur. On va parler des pratiques RH et on va parler des conditions d'exercice. Trois leviers. Je vais focusser beaucoup sur le premier. Le premier au niveau des gestionnaires qui accompagnent leurs équipes. Nos gestionnaires perdent énormément de temps dans des affaires qui sont utiles, mais qui, à quelque part, ne sont pas liés à leur responsabilité d'accompagnement. Donc, là où je vois des gains très intéressants avec l'IA, c'est qu'on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Le reporting, c'est important. Le client veut savoir où est le projet. On veut savoir si on est dans les coûts. Mais ça, on peut l'automatiser. Et donc, ça va enfin permettre à nos gestionnaires de se concentrer sur un rôle important qui est d'accompagner les employés, de s'assurer qu'ils se développent, qu'ils grandissent. Et ça, ça va avoir un impact sur la fidélisation des employés. Avoir un gestionnaire qui a le temps... On pourrait poser la question ici, qui a vraiment le temps de passer, mettons, une heure par semaine avec les employés? Allez, allez. Dix minutes avec chacun de ses employés. La plupart du temps, on manque de temps. Ça, c'est un élément très intéressant au niveau de l'IA. Parfait. Excellent. Sandrine, de ton côté, oui. Je te rejoins sur le côté fidélisation plutôt que rétention. C'est de la sémantique, mais on dit plus rétention. J'irais dans un autre sens un petit peu. Bon, moi, ma spécialité est plus l'acquisition de talent, mais ce que j'observe, en tout cas sur le terrain, il y a trois choses peut-être. Premièrement, c'est acceptation que les gens ne vont pas rester chez vous. On est sur un... On a une durée de vie, en tout cas dans les entreprises aujourd'hui, qui est beaucoup plus courte que ce que c'était avant. Et je pense qu'il faut qu'on accepte ça. C'est de vouloir retenir les gens à tout prix ou d'essayer. Il y a un moment donné où aujourd'hui, on va comparer l'emploi à un bien de consommation. Si vous répondez aux besoins de la personne à l'instant T, vous allez continuer à avoir cette personne dans votre entreprise. Puis le jour où ça ne répond plus à ses besoins, il s'en va ailleurs. Le marché est tellement actif présentement au niveau de l'emploi que les gens ont l'embarras du choix. Donc un, il y a l'acceptation de se dire oui, je vais prendre des talents chez moi, je vais les développer, puis je vais accepter qu'ils repartent, même pour éventuellement revenir. Parce que ça aussi, on le voit beaucoup, ce qu'on appelle l'effet boomerang chez les employés qui quittent pour revenir. Donc je dirais premièrement, moi je dirais sur l'acceptation. La deuxième chose, après, je trouve que c'est beaucoup du gros bon sens aussi, c'est de l'écoute. Donc on écoute les gens, il n'y a plus de one size fits all. Donc on est vraiment dans de l'adaptation aux besoins de chacun. On est une société individualiste, qu'est-ce que vous voulez ? Donc on s'adapte aux besoins de chacun. Et avant, on avait des programmes qui étaient donc très similaires pour tous nos employés. Aujourd'hui, on va adapter, donc on va écouter, ça serait ma troisième peut-être partie probablement là, mais d'écouter nos gens en interne pour savoir qui a besoin de quoi et comment est-ce que je peux essayer d'être équitable sans être égalitaire comme c'était le cas avant. Avant, on était égalitaire, point final. Aujourd'hui, on veut être équitable, mais chacun a des besoins différents. Donc, et pour rejoindre ta question un petit peu, puis rejoindre aussi ce que disait Didier, je pense que tu disais, c'est bien, on fait de l'acquisition, maintenant on va sur la fidélisation, moi j'irai à l'inverse. On va d'abord apprendre à fidéliser nos gens, à voir qu'est-ce qui va mal dans notre organisation, puis après on ira recruter. Parce que recruter, si l'ambiance n'est évidemment pas bonne dans votre entreprise, ça ne sert à rien. Ça ternit même notre réputation. Effectivement. Philippe, de ton côté, est-ce que tu aurais des bonnes pratiques ou des exemples de programmes qui pourraient justement aider à fidéliser? Si on parle d'AI, évidemment, le plus important, un employé, on veut le retenir, évidemment, mais on veut aussi qu'il puisse être notre ambassadeur, notre… Donc, c'est là où la marque employeur, un peu ce que tu mentionnais, va être importante pour qu'un employé veut partager un nouveau poste sur son réseau, que ce soit LinkedIn, Facebook ou Instagram, pour amener des gens de son entourage à s'intéresser au poste. On sait que quand quelqu'un, quand un employé amène une référence, bien, il y a plus de chances que cette personne-là reste. Donc, la rétention va passer par la marque employeur. on a mis en place avec l'intelligence artificielle des programmes intéressants de référencement, donc intégré à ton système d'ATS, etc., ou un référencement. J'allais même voir, lorsqu'on avait un poste spécifique, on allait voir dans ton niveau 1 de LinkedIn qui de tous tes contacts matchent avec cet emploi-là et souvent, des gens que tu n'avais pas parlé depuis un certain temps étaient un candidat intéressant à recruter, mais ils provenaient de ton réseau. Donc, on demandait à l'employé de rejoindre la personne beaucoup plus efficace. Vos de rétention aussi, ce qui est intéressant, c'est que les outils d'AI permettent de mieux comprendre le profil d'un employé. Mieux comprendre le profil d'un employé, si tu as 10 personnes dans ta boîte, c'est une chose. Quand tu commences à avoir plusieurs employés, l'information que tu as disponible, l'historique de l'employé, qu'est-ce qu'il a fait avant? te permettre de dire, pour un poste que j'ai, cet employé-là avec un peu de formation, quand je parlais de normaliser de l'information, normaliser de l'information, c'est aussi normaliser des skills, des compétences, trois ans d'expérience plus compétences, un, deux, trois, peut-être pourrait amener cet employé avec une ou deux formations d'être mon premier, mon prochain gestionnaire de chantier, etc. C'est d'utiliser l'AI pour garder des employés, leur dresser un parcours de continuité dans mon entreprise parce qu'un employé, ce qu'il veut, c'est qu'il se voit grandir dans l'entreprise, se voir grandir, mais peut-être avoir une vision long terme de ce qu'il va faire pour l'entreprise. Et l'entreprise peut faire ça avec les outils, c'est-à-dire dresser un peu ton parcours professionnel, c'est-à-dire, regarde, avec cette formation, avec les compétences que tu pourras aller chercher, je te vois comme gestionnaire de projet pour mon chantier X, Y, Z. Donc, c'est servir des outils, en fait, encore là pour mieux comprendre l'information. Pour ça, il faut que tu ailles de l'information. Si tu n'as pas de data, l'AI ne pourra pas t'aider. Mais si tu as de l'information, si tu vas combiner l'ensemble de tes bases de données, aller chercher de l'information externe, tu peux utiliser l'AI et évidemment maximiser ta rétention dans ton entreprise. Parfait. Oui, et puis tu as aussi touché un point, on revient beaucoup sur l'humain malgré la technologie au niveau des fameuses références. Surtout dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ensemble par le passé. Chacun évolue de son côté. Des fois, retourner dans son réseau de contact pour aller chercher du talent ou recommander du talent, c'est quelque chose... Et les outils simplifient ce processus-là. Exactement. Puis, intéressant ton point par rapport à bien comprendre comment est-ce qu'on fidélise nos employés avant même de recruter aussi. je pense que c'est un élément qui est excessivement important, mais des fois, on le fait d'une façon procédurale qui fait en sorte qu'on oublie, on oublie de le faire. Tu as parlé de développement, c'était vraiment ma troisième question et dernière question par rapport à comment est-ce qu'on utilise les technologies de l'EI pour justement avoir un programme de développement, un programme de formation, un programme qui permet à nos ressources de se développer, d'évoluer. Naturellement, quand quelqu'un se sent qu'il continue d'évoluer dans une organisation, ça aussi facilite la fidélisation. Comment on peut leverager la technologie en fonction de bâtir des programmes qui vont permettre à notre main-d'oeuvre de continuer à se développer? Là, je ne vais pas probablement me répéter encore un petit peu parce qu'on a touché ce sujet-là. D'amener directement, oui. C'est ça. Comme je disais, l'information qu'on a sur un employé, mais aussi l'information qu'il va nous partager. Donc, avoir des outils à l'interne pour savoir comment il se sent après un projet, qu'est-ce qu'il aimerait faire aussi, ce genre d'information qu'on va pouvoir avoir avec des contenus qu'on va lui partager, qu'on utilise Microsoft Teams et qu'on lui partage un contenu intéressant et qu'on lui laisse partager son sentiment ou ses sentiments, cette information-là cumulée avec d'autres informations qu'on a de cet employé nous permet un peu de voir et de l'organiser dans son plan de carrière avec l'entreprise. Comme je disais un peu plus tôt, si tu es 5, 10, 15 employés dans une boîte, tu le connais. Johnny, Martin, whatever, regarde, je te vois faire ça. Quand tu grossis ou quand tu n'as pas le temps de faire ça, l'AI va t'aider à planifier, structurer non seulement des formations mais aussi qu'est-ce que cet employé va pouvoir faire pour ton organisation. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est intéressant l'utilisation des outils dans l'entreprise et l'AI te permet de faire ça. Parfait. Didier, de ton côté? Je dirais vraiment un complément, c'est super intéressant. Philippe, effectivement, toute la gestion de talent, de comprendre qui on a, quel est leur parcours, mais t'as amené aussi le point de faire une cartographie et de se dire cette personne-là, qu'est-ce qui lui manque? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Effectivement, toute la personnalisation des parcours, de se dire comment je prends l'individu là puis je l'amène à son étape suivante. Puis dans un contexte où on veut de la diversité, on veut des gens qui arrivent avec des idées nouvelles dans les organisations, c'est pas toujours facile de calquer complètement les parcours. Donc, on part avec des gens qui n'ont pas des parcours effectivement qui sont similaires à ceux auxquels on est habitué et effectivement, la technologie va nous permettre de compléter, de créer ces cartographies-là. J'aime beaucoup aussi dans la personnalisation, tu en as parlé, comment on personnalise la formation. Aujourd'hui, on ne veut plus passer une heure et demie à regarder une vidéo. On n'est vraiment plus là ou pire que ça à six heures dans une salle de cours. On est vraiment dans des parcours qui sont, ou on zoom, des parcours qui vont être avec des micro-contenus que l'individu va choisir dans le moment mais aussi avec l'IA, on peut comprendre où est-ce qu'il est rendu puis adapter le parcours, être capable d'y amener le prochain contenu qui va lui permettre d'aller à l'étape suivante. Ça fait que cette notion de personnalisation, je pense, ça fait définitivement partie des bonnes pratiques au niveau du développement de compétences. et adapter aussi les carrières ou la capacité de recruter selon mon entreprise. Les algorithmes maintenant développés permettent à l'IA de penser comme un humain mais penser comme toi surtout et basé sur l'historique des recrutements que tu as fait, basé sur l'historique aussi des gens qui ont quitté. L'IA peut dire ce profil-là est comme les profils les dix derniers qui ont quitté, pourquoi ils ont quitté puis faire des comparaisons et tu vas savoir un peu aussi les gens qui ont un risque de partir de ton entreprise. Donc, c'est ça qui... Je reviens rapidement mais je te laisse la parole au point de l'humain. Nos algorithmes ont tendance à répéter aussi les erreurs du passé. En fait, gardons en tête qu'il faut avoir un humain à quelque part ne serait-ce que pour la diversité qui est là pour dire oui, ça, qu'est-ce qu'on rajoute maintenant pour être capable d'aller chercher un petit peu plus de diversité aussi. Mais oui, tout à fait. en fait, le point est aussi de comprendre ce qui fonctionne mais de comprendre aussi, de prendre le temps de comprendre ce qui fonctionne moins bien en utilisant la technologie. Sandrine, de ton côté? Je prendrais peut-être un autre angle que le vôtre mais qui reste dans la lignée des choses. C'est déjà former, sensibiliser, s'il vous plaît, tous vos employés dans vos organisations à l'IA. On voit des écarts technologiques en ce moment d'abord qui sont très grands entre les gens qui ne sont pas formés, qui en ont peur et les gens qui l'adoptent. On a toujours les early adopters puis on a toujours ceux qui ont de la misère. On l'a vu déjà, c'est pas la première fois, on en parlait encore avec Didier tout à l'heure mais c'est pas la première fois qu'on est en train de vivre une révolution technologique. Quand les ordinateurs sont arrivés, quand les réseaux sociaux sont arrivés, bon nous on a vécu ça avec Didier, je sais pas ton âge fait que je le dirai pas mais donc on a vécu tout ça et on a eu déjà ces écarts technologiques-là. Là aujourd'hui, il y a un aspect éthique à l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a un danger quand même qui est là, je vous donne un exemple mais dans une entreprise dernièrement, une PME avec qui je travaillais, il y a un des employés qui est ingénieur, il s'est dit tiens, je vais demander à Elia de m'aider pour travailler mon plan, il a mis ça sur ChatGPT parce qu'il a voulu que ChatGPT analyse son plan. Oui, mais il n'utilisait pas une ChatGPT pour entreprise donc les données se sont retrouvées publiques. Et la personne, l'intention était très bonne, elle était là l'intention sauf que le danger évidemment, c'est que ça se retrouve demain sur le web et accessible à tous. Donc, il y a vraiment un danger à la mauvaise utilisation d'une IA. Il y a un danger, il peut y avoir aussi une paresse intellectuelle, je pense que ça aussi, il faut qu'on réalise que si on utilise l'IA c'est parce qu'on est expert, donc on va valider des choses, on va céder, on devient des humains augmentés mais on n'est pas encore, en tout cas pas aujourd'hui, remplacés par l'humain. Donc, moi, mon petit point si on parle de formation et si on parle de formation technologique, ça serait vraiment former, sensibiliser vos employés et s'il vous plaît, ne faites pas un vidéo en ligne de 10 minutes parce que personne ne va le regarder, ils vont prendre leur courriel de toute façon à côté. Donc, vraiment sensibiliser vos équipes à ça et en plus, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin avec Service Québec mais ça peut être subventionné. Donc, allez faire subventionner vos formations, il n'y a même pas l'idée du coût là-dedans parce que Service Québec peut vous aider aussi là-dedans. Donc, ça serait mon point par rapport à l'IA de développer cette pensée critique-là auprès de vos employés, c'est indispensable à mon avis. Un petit ajout puis on parlait des réseaux sociaux. À l'époque, des réseaux sociaux, les entreprises nous disaient on va attendre que la mode passe. On va attendre que ça passe. Puis aujourd'hui, on se rend compte, il y a une statistique qui est sortie par l'Ordre des CRHA. 64 % des entreprises ne savent pas si leurs employés utilisent l'IA ou pas puis un tchat GPT et autres. Donc, effectivement, il y a une sensibilisation à faire parce qu'il y a des risques qui sont énormes autour de ça. Donc, on parle définitivement d'une révolution. Est-ce que j'ai envie de vous demander est-ce qu'elle est évitable? Je pense que la machine est en marche et elle est sérieusement en marche. Exact. Pas de retour en arrière. On n'aura même plus de panneau comme ça dans un an, dans deux ans. Ça va être dans notre quotidien. On ne peut pas arrêter le mouvement, tout simplement. On va avoir des dangers de sécurité sur l'information, si on s'entend. Mais l'IA, il va faire partie de notre quotidien dans notre téléphone, dans n'importe quoi qu'on va faire, ça va être ça. En fait, on pensait que ça arriverait très vite. Ça serait comme quelque chose qui nous heurterait d'un seul coup et qu'il y aurait le jour où il n'y en a pas, le jour où il y en aurait. Puis c'est peut-être ça la grande nuance, c'est que ça arrive progressivement, ça s'introduit partout. Et donc, on apprend à vivre avec progressivement, mais c'est une révolution qui va être plus rapide que les autres quand même. Ça va faire partie de n'importe quel outil que tu vas utiliser. Ça fait que tu ne penseras plus AI, tu vas penser, mon outil fait ça, tout simplement. Parfait. Donc, inévitable, ça va se faire graduellement. Il y a certains risques de parler de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en considération au-delà de tout l'aspect sécurité de données par rapport aux employés, par rapport à… Je me permets, je dirais peut-être sur tout ce qui est fake, pareil, donc danger au niveau éventuellement industriel, c'est-à-dire que faites attention, on va avoir des faux candidats, on va avoir des faux fournisseurs, on va avoir… Donc, il y a toute une, je pense, des choses à mettre en place aussi au niveau de la sécurité par rapport à tout ça. On l'a vu, un des cas de… Je ne sais pas si vous avez vu ça dernièrement, mais une PME où donc la personne à la comptabilité s'est fait appeler par soi-disant son patron qui était en cas désespéré, qui demandait donc un virement d'argent, donc elle l'a fait et en fait, c'était un fake. Donc, il faut se voir, il faut se… Donc, je pense qu'il y a tout ça à mettre en place aussi au niveau de la sécurité. En termes de rage, je vais faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, former vos gens. L'utilisation de l'IA, vous le savez, si vous avez joué avec, c'est un changement très important dans la manière de travailler, ne serait-ce qu'au niveau de la pensée critique. Avant ça, les gens faisaient toutes les étapes dans les projets, etc. Là, éventuellement, c'est une machine qui va le faire, donc il va falloir que nos gens soient capables de regarder le résultat puis de se dire, ça a-tu du bon sens? Ça n'a pas de bon sens. Et cette pensée critique-là, ce n'est pas quelque chose qu'on a partout, il faut le développer. Donc, il y a des nouvelles compétences à développer. Progressivement. Mot de la fin? Sécurité, j'ai deux tentes, je pense, qui se sont fait prendre. Je vais rire un petit peu de ça, mais c'est triste, cette histoire de... Ils t'appellent, ils enregistrent ta voix et après ça, reproduisent ta voix avec un texte pour appeler ta famille, ton patron et te demander de l'argent. C'est ça. Donc, la sécurité, absolument, il va falloir être surtout aux aguets du risque et très craintif de ce qu'on reçoit comme information, ce qu'on reçoit comme message, comme téléphone maintenant aussi pour éviter justement de te faire prendre dans des arnaques. Je ne fais pas de la pub, je n'ai pas d'action chez eux, mais si vous voulez le tester pour vous amuser, il y a une plateforme qui s'appelle caractère.io. Allez la tester, ça prend 15 secondes d'enregistrement et ça reproduit la voix. Ma foi, assez bien. Imaginez-vous. Vraiment surprenant. Je vais essayer ça un peu plus tard aujourd'hui. Merci à nos trois panélistes, Didier, Sandrine, Philippe, ça a été un plaisir, un, de vous connaître un peu plus ce matin. Merci à tout le monde pour votre attention. J'espère que le contenu qui vous a été partagé est pertinent pour vous. Puis, on se revoit l'année prochaine de notre côté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada